Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, effectivement, Charlotte, on a la version de Jeff Buckley, mais qui est un petit peu plus mélancolique, un peu plus triste. Mais Alléluia, il y a une raison pour laquelle nous vous proposons cet petit extrait. Parce que vous allez vous présenter un documentaire assez incroyable consacré à la ville de Lourdes, la ville de tous les pèlerinages. C'est le plus grand pèlerinage du monde. C'est Thierry Demézière et Alban Thurley, deux documentaristes qui ont réalisé ce film. Thierry Demézière a une voix bien connue du grand public, puisque pendant plus de 15 ans, il a réalisé des portraits le soir, le dimanche soir, sur une grande chaîne nationale. Et Alban Thurley, lui, était réalisateur de clips musicaux et de publicités. Ils avaient déjà, il y a deux ans, réalisé un documentaire qui avait pas mal fait parler de lui, puisqu'il s'appelait sobrement Rocco, et qui nous faisait pénétrer, c'est le cas de le dire, dans l'intimité de l'acteur porno Rocco Sifridi. Cette fois-ci, durant presque huit mois, ils ont filmé les pèlerins de Lourdes. Des pèlerins d'horizons très différents, mais qui ont tous en commun leur rapport à la foi, leur rapport à la vierge. Quand je dis très différents, c'est qu'ils ont suivi aussi bien des valides que des invalides, des hospitaliers, des bénévoles que des malades, des jeunes, des moins jeunes, des prostituées, des transsexuels, des militaires, des gitans. Un très large panel. Ils ont filmé durant huit mois, ils sont revenus avec plus de 250 heures d'images, et ils en ont fait un documentaire d'une heure trente, tout à fait saisissant, évidemment, plein d'émotions, mais surtout d'une grande impartialité. C'est important de dire que c'est un documentaire qui parle de la foi, de notre rapport à la souffrance et à la mort, mais en aucun cas un documentaire sur la religion. Nous avons rencontré Thierry Demézière et Alban Turley. Bonjour Thierry, bonjour Alban. Bonjour. Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à Lourdes pour demander le miracle pour Augustin. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Au tout début, le déclic, il est venu comment ? Une amie qui passe à la maison et qui était infoutue de nous dire ce qu'elle avait fait la semaine d'avant. Et je chanterai un petit mystère à la fin, je lui ai dit « dis-nous, dis-nous ». Et elle me dit de façon un peu honteuse « j'étais hospitalière à Lourdes ». Je lui ai dit « pourquoi d'une part t'arrives pas à le dire, deuxièmement raconte ». Et elle raconte. Nous, on est tous les deux des portraitistes. Je me dis qu'il y a une galerie de portraits absolument incroyables à faire. On regarde sur Google le nombre de documentaires cinéma qui avaient été faits sur Lourdes. Aucun. Et on s'est jeté dessus. Je dirais que j'y ai cru au miracle. Mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup, quand on regarde bien. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des gens aussi différents de se faire filmer dans leur intimité, parce qu'on les suit au plus près ? C'est un long travail d'enquête. Il y a 3 millions de pèlerins qui viennent par an. Donc il fallait qu'on arrive à trouver 5 ou 6, 7 histoires maximum à raconter. Les convaincre n'a pas été le plus dur. Le plus dur était effectivement de trouver des histoires qui soient à la fois des trajectoires individuelles, mais qui puissent parler au plus grand nombre. On dit quoi aux gens ? On dit « on va vous filmer au plus près pendant que vous priez ? » Non, ils sont très parano. C'est qu'à Lourdes, on se dit « vous allez vous moquer de nous ». Donc on les rassure déjà sur la démarche. On n'est pas là du tout pour se moquer. Au contraire, on les suit dès le départ. Donc se crée un lien pendant ce long voyage qui les amène à Lourdes. Et après, on arrive très vite à la prière. J'ai demandé au premier personnage, « est-ce que vous pourriez murmurer la prière que vous faites à la verge ? » À la caméra. Et j'imagine bien que c'est autre chose qu'un simple « je vous salue Marie ». Et effectivement, c'est comme ça que ces gens se sont mis à nous murmurer leur prière sans aucun problème. Ce qui est incroyable, c'est que c'est quand même un lieu qui condense énormément de souffrance et de tristesse. et qu'étonnamment, il y a beaucoup de gaieté dans ce documentaire. On se marre. D'une part, on se marre parce qu'effectivement, comme il y a beaucoup de souffrance, il faut quand même aussi beaucoup décompresser. Donc ce sont des jeunes, très souvent dans les hospitaliers, qui se lèvent à 6h du matin pour laver, dorloter, soigner, trimballer tous ces malades, tous ces infirmes. Donc qu'est-ce qu'ils font le soir ? Ils vont au bistrot et ils font la fête jusqu'au petit matin pour repartir le lendemain. Donc Lourdes, c'est à la fois la cour des miracles, mais c'est un lieu où on fait la fête. On m'a envoyé un truc là, une apparition de la sainte. La sainte qui est apparue à la grotte. Il y a 300 personnes qui l'ont vue. Est-ce que tourner ce documentaire sur Lourdes, ça a changé quelque part votre vision de la vie et de la mort ? Non, ça n'a pas bougé. Je demande ça parce qu'on dit qu'il y a toujours un avant et un après Lourdes. Et que là, on est quand même dans les méhons. Pour les pèlerins, on a filmé ça. Ce qui est sûr, c'est que notre regard change peut-être un peu. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, de loin, je voyais ça un peu comme une sorte de folklore. Et qu'effectivement, la plupart des personnages qu'on a filmés ont quand même des vies cabossées, compliquées. Et après coup, je me dis, moi, en tout cas, qu'effectivement, on ne va plus à Lourdes par hasard. Et je pense que Thierry et moi portons un autre regard sur les gens qui vont là-bas. Si les gens voient ce film, on ne peut plus se moquer des gens qui vont à Lourdes après ce film. Ça serait d'une impudeur absolue. Merci Thierry, merci Alban. Merci. Disons que vraiment toutes les pauvretés et les fragilités se retrouvent à Lourdes. Ce n'est pas du tout un film sur la religion. Pas du tout. C'est un film très universel. C'est même une leçon d'humanité. C'est un film qui parlera à tout le monde, aux croyants, aux non-croyants. D'ailleurs, Thierry de Mézières est agnostique et Alban Thurley est athée. Ça sort mercredi prochain. C'est remarquable.